Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un nouveau tirage pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu comment évolue le masculin sacré et le féminin sacré, et comment évolue le lien. Donc je vais pour cela faire différents tirages avec différents oracles. Je vais déjà commencer par prendre une carte dans les noces originelles pour voir quelle carte représente le masculin sacré et quelle carte représente le féminin sacré. Ensuite, j'irai demander au message des fleurs sacrées un conseil. Les clés de la liberté également, voir un petit peu ce qui bloque encore ou ce qu'il y a encore à libérer. Les clés de l'amour pour voir un petit peu comment mieux s'aimer. Ensuite, l'oracle kinésio pour voir dans quelles émotions chacun se trouve et voir un petit peu ce qu'il y a encore à libérer. Je demanderai également un message à l'amour universel pour voir un petit peu par rapport au lien où ça se situe. Et je ferai le tirage astrologique simplifié avec l'oracle de la nuit noire de l'âme pour voir l'évolution. Alors, on commence. Alors, je mélange les cartes. Donc, pour aujourd'hui, quelle est l'énergie du masculin sacré ? Quelle est l'énergie du masculin sacré pour aujourd'hui ? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Donc, nous avons le guide. On va dire que le masculin sacré, alors, peut représenter un guide pour les autres avec sa sagesse, avec tout ce qu'il a pu apprendre durant son expérience et son chemin initiatique. En fait, tout son parcours. Aujourd'hui, il peut s'aider de ses expériences pour aider les autres à vivre les leurs ou à les accompagner. On va voir maintenant. Alors, il se peut aussi que le masculin sacré écoute vraiment sa lumière intérieure pour se laisser guider. Voilà. Quel message ou dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le féminin sacré ? Donc, je coupe. Et nous avons la princesse. Donc là, on va dire que le féminin sacré se trouve dans l'énergie de la princesse. On va dire qu'il y a une beauté qui émane du féminin sacré. Comment dire ? Une forme de... Comment dire ? De romantisme. En fait, il y a quelque chose qui se manifeste à l'intérieur du féminin sacré. Et qui... Peut-être qu'il y a des blessures du cœur qui ont été guéries. Et ce qui fait que là, il y a une beauté qui émane de ce féminin sacré, en fait. On va dire que là, le féminin sacré révèle aussi toute sa féminité. Et tout ce côté floral, enfin, ce côté... Comment dire ? On va dire que là, il y a les fleurs qui s'ouvrent, en fait. Que le printemps est là. Et le féminin sacré donne naissance à ces fleurs, en fait. Bon. Prenez ce qui résonne en vous. Ce n'est peut-être pas toujours très clair. Mais voilà, c'est les mots qui me viennent et je n'ai pas forcément la bonne formulation. Mais voilà. Alors, maintenant, quel est... Je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin. Quel message pour le masculin ? Quel message pour le masculin ? Quel message ? Allez, on prend celle-ci. Alors, Clématite. Soyez présents et réalistes dans le ici et maintenant. Là, on va dire qu'il y a une demande de conscience, de vivre l'instant présent, d'être dans le ici et maintenant, dans le fait de vivre consciemment chaque expérience, chaque situation pour pouvoir à la fois la ressentir, la vivre et en prendre conscience, en fait. Là, l'idée, c'est de peut-être sortir un petit peu de l'idéalisme et des rêves pour vraiment vivre chaque situation intensément. Certains vont plus vivre leur vie à travers leurs rêves plutôt que de vivre pleinement leur vie, en fait. Certains vont rêver leur vie. Et là, l'idée, c'est de vivre votre vie ici et maintenant plutôt que de la rêver. Voilà. Alors, je demande un message pour le féminin sacré. Quel message pour le féminin sacré ? Je demande un message pour le féminin sacré. Allez, je coupe. Et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons étoile de Bethléem. Alors, c'est ouvrez-vous à la libération intérieure comme un cadeau. Là, il y a des changements qui se manifestent. Il y a des formes de libération, des choses qui vont vous permettre de sortir d'une forme d'emprisonnement, de choses qui vous empêchent d'être totalement vous-même. Et là, l'idée, c'est de vous dire que c'est vraiment un cadeau. Alors, parfois, les libérations intérieures, ces changements se font un petit peu parfois dans la douleur. Mais il faut voir le côté positif de ce changement et voir le bénéfice que ça vous apporte, en fait. Parfois, il faut passer par quelque chose de douloureux pour en sortir meilleur ou pour avoir des prises de conscience. Là, c'est un petit peu l'idée de cette carte, en fait. Donc, prendre chaque situation comme des cadeaux de la vie, comme des choses qui vont vous apporter des cadeaux. Alors, je demande maintenant. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Un message pour aujourd'hui, pour le masculin sacré. Quel est le message pour le masculin sacré ? Allez, hop ! Alors, nous avons deux cartes. Se libérer des dépendances et se libérer des pensées limitantes. Donc, se libérer des dépendances, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances d'alcool, de drogue, de sexe, tout style de dépendance, en fait. Tout ce qui peut être un petit peu toxique et les dépendances affectives également, puisque c'est ce qui vous empêche aussi d'être totalement vous-même. Et puis, il y a aussi se libérer des pensées limitantes. Là, c'est dans le cas où on est beaucoup dans le mental et c'est un petit peu le fait de cogiter et de se mettre des interdictions, de bloquer un petit peu son chemin avec son mental, les peurs et les pensées limitantes qui vous empêchent d'aller au-delà, de dépasser vos peurs, dépasser vos craintes, vos appréhensions. Là, ce sont des pensées limitantes, en fait. Donc, l'idée, c'est de se libérer à la fois des pensées limitantes et des dépendances pour être totalement libre, en fait. Voilà. Et alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message aujourd'hui pour le féminin sacré ? Hop. Se libérer de la victimisation. Donc là, l'idée, c'est de sortir d'un schéma de victime et prendre pleinement les rênes de sa vie plutôt que de subir sa vie et de laisser les autres conduire votre vie. L'idée, là, c'est de prendre les rênes et ne pas se plaindre, mais être conscient de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites et ne pas subir votre vie, mais la vivre pleinement. Et comment dire ? Chacun est responsable de sa vie. Donc, ne pas être dans les plaintes ou dans le fait de se sentir victime, puisque chacun est responsable. Donc, sortir de ce schéma pour vraiment vivre pleinement votre vie, comme vous l'entendez, en fait. Voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Hop, nous avons s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc là, on vous dit de vous accepter dans votre entièreté, tel que vous êtes. Donc, que ce soit physiquement, mentalement, dans votre entièreté, avec tout, que ce soit défaut, qualité, une apparence physique, avec des blessures, des cicatrices, avec des différences par rapport aux autres. Eh bien, c'est le fait de s'accepter et de s'aimer tel qu'on est, puisque chacun est différent et c'est la différence qui fait la plus grande richesse. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Alors, nous avons... S'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Donc là, on nous parle de liberté aussi, d'être soi-même, de ne pas mettre un costume ou des masques pour paraître ou être dans une apparence, mais c'est d'être dans l'authenticité, être pleinement soi-même, être en accord avec soi-même, les pensées, les paroles, les actes, pour être vraiment authentiques et ne pas répondre aux attentes des autres, mais être pleinement tel que vous êtes, en fait. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. En fonction des différents tirages de cartes, alors prenez ce qui vous parle, masculin ou féminin sacré, selon votre situation et votre parcours. Alors, maintenant... Quelles cartes représentent maintenant les émotions du masculin sacré ? Dans quelles émotions se trouve aujourd'hui le masculin sacré ? Dans quelles émotions se trouve aujourd'hui le masculin sacré ? Alors, nous avons conception, confiance, je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Là, on a une énergie de confiance, de conception, de concevoir et de respect de soi-même déjà, de se respecter. Et se respecter, c'est à la fois s'aimer tel qu'on est, et puis avoir confiance en la vie, confiance en soi, confiance en vos choix, confiance en vous, en fait. Voilà. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Hop ! Alors, nous avons bois, printemps et vent. Voilà. Là, il y a une énergie de renaissance. Et vous voyez, le printemps et sur le féminin sacré, on avait toutes ces fleurs. Comme si là, il y avait cette naissance qui arrivait et que les fleurs pouvaient éclore, en fait. Là, l'idée, c'est de montrer le meilleur de soi-même, sa beauté intérieure, vivre pleinement cet instant, en fait, cet instant présent et accepter cette renaissance, le fait d'être vraiment vous-même, en fait. Voilà. Alors, je vais demander maintenant une carte à l'amour universel pour voir où en est le lien. Quelle carte représente le lien des flammes jumelles aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien des flammes jumelles aujourd'hui ? Quelle carte pour le lien des flammes jumelles aujourd'hui ? Où en est le lien des flammes jumelles aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien des flammes jumelles ? Alors, quelle carte représente le lien des flammes jumelles ? Une carte, s'il vous plaît, pour... Voilà. C'est bon, nous avons... Écoute ! Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de soi, l'écoute de son cœur, l'écoute de ses sentiments, l'écoute de ses ressentis, l'écoute de sa lumière intérieure et de son guide interne, en fait. Le lien, on va dire que pour... Que ce soit pour le masculin sacré ou le féminin sacré, chacun écoute avec ses propres capacités et ses propres dons. L'un va peut-être écouter ses ressentis, l'autre va peut-être écouter son intuition, l'un va écouter son corps, l'autre va écouter... C'est, comment dire, son cœur, enfin ses ressentis, enfin... Prenez ce qui résonne en vous, mais on va dire que là, l'un et l'autre se laissent guider par cette lumière, en fait. Et à l'écoute de son intériorité. Dans le lien, il y a peut-être aussi des messages qui viennent auprès du masculin ou du féminin, et chacun les écoute. Alors, je vais maintenant demander... Donc, on va faire le tirage astrologique simplifié pour connaître un petit peu l'évolution de la relation, comment va évoluer la relation de flamme jumelle, comment va évoluer la relation de flamme jumelle. Alors, comment va évoluer... Oups ! Alors, plusieurs cartes sont tombées, mais nous avons le masculin sacré, l'énergie yang, et l'homme qui s'est retourné. Là, on va dire qu'il y a une mise en action. Il va y avoir quelque chose qui va avancer. Peut-être que le masculin va prendre des initiatives et se mettre en action. Peut-être que c'est cette énergie yang. Ça peut être un féminin, une femme avec l'énergie yang. Il va y avoir une énergie d'action. Donc, ça va bouger parce qu'on nous annonce de l'action. Alors, on va voir. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons confiance et avoir la foi. Là, on nous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Alors, en ce lien, en cette... Comment dire ? En cette énergie intérieure, en cette flamme intérieure, avec l'écoute peut-être de cette lumière intérieure, le fait d'avoir confiance, se laisser guider. On avait tout à l'heure le masculin sacré qui avait cette énergie de confiance, qu'il puisse croire à la fois en sa réussite, au fait de réussir tout ce qu'il entreprend et de respecter qui il est dans son entièreté. On a aussi la confiance, le fait de sortir d'un schéma et d'être pleinement soi-même, pour le féminin sacré, d'avoir vraiment ce sentiment de confiance et de confiance en soi. Alors, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant ? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Alors, pour les personnes qui regardent, il se peut qu'il y ait encore des personnes en lien karmique avec une personne, ou il y ait peut-être des liens encore à nettoyer, à épurer. Il se peut qu'il y ait un amour platonique avec votre autre, qu'il n'y ait pas encore eu de matérialisation dans la chair, de rapports charnels. Peut-être qu'il y a déjà eu cette reconnexion d'âme, de flamme jumelle. Voilà un petit peu où ça en est. On va voir ensuite comment ça va se présenter. Quelle carte représente l'argent ? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors, il peut y avoir des contrats de mariage avec un lien financier. Il peut y avoir une richesse qui va bien au-delà de cet argent, mais qui est une richesse comment dire, par rapport à un engagement et ce contrat d'âme, justement, ce contrat peut-être de flamme jumelle. Voilà, il y a cette richesse également. Il peut, bon voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit il y a des contrats aussi de travail qui vont se manifester en lien avec des contrats qui vont peut-être vous apporter un certain revenu financier. Voilà, il peut y avoir des contrats de mariage en lien avec des biens. Il peut y avoir des contrats d'union. Et puis, il y a ce contrat d'âme avec une union sacrée. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Alors, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Bon, là, on va dire que ça avance sur votre cheminement, sur votre parcours de flamme jumelle, sur ce cheminement, sur cet apprentissage, ce parcours initiatique. Il y a encore des choses à apprendre, mais il y a quand même une belle avancée. Il y a des choses qui sont encore à mi-parcours, mais ça a déjà bien avancé. Voilà, c'est déjà, il y a une belle avancée. Sur ce parcours. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Alors, on va dire que vous vous reconnectez à votre joie intérieure. Pour certains, vous êtes déjà reconnecté un petit peu à l'intérieur de vous, au féminin sacré, au masculin sacré, à cette complicité intérieure entre les deux. Vous êtes peut-être sorti d'une forme de dualité. et là, maintenant, vous êtes complice au service l'un de l'autre. En fait, cette énergie yin et yang se met au service de l'un et de l'autre. Donc, ce qui fait que là, pour certains, il se peut qu'il y ait déjà des personnes qui mettent leur mental au service du cœur. Il y a cette complicité qui est là. Et ça vous donne de la joie. Voilà. Pour d'autres, il se peut que vous ayez une relation, un amour de jeunesse. Peut-être que vous êtes marié avec un premier amour, un amour de jeunesse. Il y a peut-être chez vous, peut-être que vous vivez avec une personne que vous avez rencontrée très jeune. Enfin, voilà, c'est possible également. Prenez ce qui vous parle. Quelle carte représente le cœur ? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Donc là, on a ce côté beauté, la révélation en fait de votre être. En fait, votre intériorité se manifeste à l'extérieur et rayonne à l'extérieur. Et là, vous montrez toute votre beauté d'âme et de cœur en fait. Et là, on voit un petit peu avec le féminin sacré, il y avait le fait d'avoir ces fleurs-là qui, tout ce qui naît et ce qui révèle une grande beauté. Ben voilà, en fait, c'est vraiment ce côté qui est très, il y a cette beauté intérieure qui est là et qui se manifeste à l'extérieur de vous. Quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, peut-être qu'il y a encore quelques désaccords entre, peut-être que certains se disent j'aimerais bien mais je peux point entre, ben je, j'aimerais bien dans mon cœur mais ma tête me dit que je ne peux pas ou alors le fait de ne pas aller vers quelque chose qui vous appelle parce que peut-être que matériellement, financièrement, c'est quelque chose qui peut vous faire peur puisqu'il y a peut-être moins de gains que dans une autre situation. Là, l'idée, c'est de retrouver un équilibre, sortir d'une forme de conflit par rapport à, alors, à une situation professionnelle, un travail, une mission d'âme en fait. Là, il y a quelque chose où il y a encore une forme de lutte entre le mental et le cœur, le fait d'être appelé peut-être dans une direction du cœur et de ne pas forcément se laisser guider avec des blocages liés au mental. Tout à l'heure, nous avions déjà se libérer des pensées limitantes pour le masculin sacré. Là, il y a encore le mental qui vous empêche d'aller pleinement dans votre direction et votre voie, votre mission d'âme en fait. Et donc, cette carte-là peut s'adresser au masculin sacré avec ses pensées limitantes qui l'empêchent d'aller vers ce qui résonne en lui. Alors, quelle carte représente votre autre ? Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Donc, votre autre, alors soit c'est une femme qui est seule, soit c'est un homme seul d'une énergie yin. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui écoute son intuition, qui se laisse guider par son intuition et qui est vraiment dans cette dans cette reconnexion d'âme, dans ce... Alors, c'est dans l'une des trois situations en fait, soit dans un lien karmique, soit dans un amour platonique, reconnexion d'âme. Voyez ce qui vous parle, la personne à laquelle vous pensez se trouve dans une des trois situations. Donc, à vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous selon les situations. là, il se peut que pour certains vous ayez un lien d'âme-sœur et d'autres de flamme-jumelle. Certains sont peut-être en relation karmique avec des choses à libérer, à épurer. D'autres, dans un amour platonique parce qu'il n'y a pas encore eu de matérialisation, de concrétisation, soit le fait de vivre ensemble, soit le fait d'avoir une sexualité. Et puis, d'autres, ça va être vraiment un lien divin. Donc, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Quelle carte représente la sexualité ? Alors, nous avons porte, passage et retrouvaille. Là, on nous parle d'une sexualité qui était dans l'ombre, qui n'était pas totalement dans la lumière, une sexualité cachée. Quelque chose qui, en fait, c'est comme si vous vous retrouviez, mais d'une manière cachée et pas totalement dans la lumière. L'idée, là, c'est qu'en fait, il y avait un contrat qui vous liait, un contrat d'âme pour certains. Et là, l'idée, c'est peut-être qu'il y a eu des promesses de fête par rapport au fait de se retrouver et peut-être aller dans la lumière ensemble ensuite. Il y a quelque chose en lien avec à la fois une union où il y avait une forme de sexualité non révélée et l'idée, c'est de passer un cap maintenant et d'aller se montrer au grand jour et montrer cette union, cet accord, cet engagement, en fait. Là, il va y avoir un cap qui va se passer entre quelque chose qui n'était pas encore totalement révélé et là, il va y avoir un engagement qui, ça va prendre de l'ampleur et ça va prendre plus de valeur, en fait. cette relation qui n'était pas totalement mise au grand jour va prendre plus de valeur et va vraiment aller vers cet engagement et quelque chose qui va vraiment être officialisé. Quelle carte représente le voyage ? Nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Donc, voilà. Là, le voyage, c'est la mise en action. Là, l'idée, c'est que le masculin, alors soit le masculin sacré va se mettre en action, soit c'est une femme d'énergie yang, soit c'est un homme, tout simplement. Il va y avoir une action, un déplacement, quelque chose qui va, voilà, peut-être qu'il va y avoir un déplacement vers vous, en fait. Il va y avoir un parcours de fée, et vous allez vous retrouver à, il va y avoir un déplacement, quelque chose, il va y avoir une opportunité pour ce masculin sacré ou cet homme ou cette personne d'énergie yang pour se déplacer pour venir vous retrouver. Quelle carte représente la carrière ? Alors, nous avons gang, gâte, fête familiale et l'enthousiasme. Et nous avions la joie, la complicité, l'amusement et l'amour de jeunesse. L'idée, c'est d'aller vers ce côté joyeux, cette fête, ce... Alors, il y a peut-être ce... Justement, c'est peut-être ça. Il y a peut-être cette lutte aujourd'hui aussi entre les deux. Entre le côté famille, peut-être que pour certains ou certaines, il y a la famille avec les enfants et il y a l'autre, une personne tierce. En fait, là, l'idée, c'est que, voilà, entre les deux, il y a une lutte entre le côté familial où, voilà, il y a une forme de joie des deux côtés. Il y a un choix à faire et c'est vraiment ce qui est difficile, en fait. Là, il y a ce... le fait d'être en complétude avec son autre pour pouvoir aussi se retrouver à deux en complétude avec cet accord, cet accord, ce contrat d'âme et il y a le fait d'être avec la famille et les enfants. Et là, il y a cette lutte qui est entre les deux, en fait. On va dire, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, c'est un petit peu ça et l'idée, c'est de faire des choix pour continuer son parcours de vie et faire des choix. Et il y a encore ce désaccord puisqu'il y a encore des doutes ou des luttes entre le cœur et le mental, en fait. Quelle carte représente les amis ? Alors, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie, l'hérédité, les amis ou l'entourage. Bon, ben là, on va dire qu'au niveau de l'entourage, il y a cette valeur familiale qui est très importante encore. C'est vraiment ce qui est aujourd'hui et votre plus grande richesse, c'est la famille, c'est cette valeur de la famille. Et puis, pour certains ou certaines, vous rayonnez dans ce milieu familial, en fait. C'est ce qui vous apporte un équilibre, une stabilité. Il y a ces racines familiales et là, on voit vraiment que ça fait partie de ce que vous aimez, en fait. Il y a cette transmission d'amour. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de rayonner avec cette énergie d'abondance, avec cette énergie de famille, ce côté familial. Quelle carte représente la douleur ? Alors, il y a blessures, masochisme et passions destructrices. Il y a peut-être encore, pour certains, encore des blessures à libérer, à nettoyer. Certains restent encore dans des situations qui sont difficiles. Il y a cette lutte, le fait de peut-être rester, partir. Et puis, une passion destructrice, il y a peut-être un lien karmique qu'il faut libérer. Non, il faut peut-être quitter quelque chose, une situation qui n'a plus lieu d'être. Là, il y a encore cette lutte et la difficulté, c'est de sortir de ce schéma qui pourrait aussi détruire et qui pourrait être toxique à un moment. L'idée, c'est de guérir ces blessures et de sortir d'un schéma qui peut être blessant, justement, qui peut... Voilà, l'idée, c'est de sortir de ça pour guérir. Voilà. Donc, le tirage est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez une guidance personnalisée, tout est en barre d'infos. Si vous voulez vous procurer mes oracles, c'est également en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.